Claire, pourquoi t'es venue ici et qu'est-ce que ça signifie pour toi la NUPES ? Alors moi déjà je suis venue ici parce que je passe quelques heures par mois en ligne avec des gens de la NUPES et du coup de les voir en vrai pour la première fois ça fait vraiment plaisir. Est-ce que la NUPES elle a produit comme effet positif depuis sa création ? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut retenir de la coalition et comment elle fonctionne ? Que ce soit localement ou nationalement ? Alors je pense déjà pour les Français de l'étranger, elle a donné beaucoup de visibilité au fait qu'il y avait des forces politiques, j'ai l'impression à l'étranger, de gauche, parce que ça c'était pas forcément... Enfin j'ai l'impression que le militantisme à l'étranger c'est surtout la NUPES quand même. Je sais pas trop si... Enfin j'ai peut-être une opinion biaisée parce que je check surtout les news de la NUPES évidemment. Donc ça pour les Français de l'étranger de rendre le fait qu'un engagement politique français à l'étranger est possible. Et après au niveau national, je pense de manière générale l'espoir des gens qui sont de gauche, de sensibilité de gauche mais qui se désolent de voir les dissensions entre les parties. Donc ça suit un peu ça, quelles sont les quelques critiques ou les quelques améliorations que tu pourrais penser personnellement de la NUPES et comment est-ce qu'on pourrait dépasser les faiblesses ? Je pense qu'il faut vraiment faire le management par le bas parce qu'à l'échelon local en fait on s'entend tous super bien et pas que pour les Français de l'étranger d'ailleurs. Et je pense que oui, voilà, éviter les gardes d'égo et les instructions un peu irrationnelles qui viennent du haut. Alors Florence, simplement, pourquoi t'es venue ici déjà ? Alors je remercie Asma de m'avoir invitée effectivement. Je pense qu'aujourd'hui pour Sarbruc qui est dans un contexte transfrontalier, c'est important de venir voir tous les représentants des Français de l'étranger parce que Sarbruc a cette particularité d'avoir une très forte communauté française. Et pour moi, voir qu'en fait Berlin a la même force aussi, mais d'autres villes, c'était, on va dire, enrichissant de me déplacer. Et pour toi, qu'est-ce que signifie la NUPES ? Alors la NUPES, il y a un an, un peu plus d'un an, c'était vraiment un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle force pour partir aux élections unies. On a vu qu'au sénatorial, on n'est pas du tout arrivé à s'unir et moi je suis partie seule au sénatorial, c'est-à-dire sans l'union. Ça a été catastrophique, j'ai fait 1,7%, alors que sur les cantonales NUPES, on était à 10%. Donc on voit vraiment la différence de partir seule ou unie. Et c'est pas possible, face au Front National, face à l'extrême droite, on peut pas renoncer à la NUPES. Et je pense que ce que les jeunes font, les jeunes insoumis, mais ce que la Circo 7 et les Français de l'étranger essayent de faire, c'est capital. Et effectivement, donner une leçon aux nationales, en tous les cas montrer un exemple, c'est primordial. Et quelles sont pour toi les grandes réussites de la NUPES depuis sa création, les victoires ? Alors la première victoire, ça a été d'arriver à faire ce programme qui a été donc la base sur laquelle effectivement on a retrouvé les forces de toutes les gauches. Sur la base de ce programme, les jeunes insoumis ont réussi à en faire un nouveau pour les européennes. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée et la force des 150 représentants, ils sont dans toutes les commissions. Parce qu'avec le 49.3, les discussions ne sont plus, on va dire, en Assemblée, mais dans les commissions. Or, on a des présidences de commissions, on a des membres dans les commissions, et ils représentent la NUPES et ils défendent, alors bec et ongle, le programme. Est-ce que tu auras un petit dernier mot pour nos viewers de YouTube ? Alors, de ne pas perdre espoir, parce que les européennes, il ne faut pas du tout perdre espoir. Les européennes, ça a toujours été le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et heureusement, c'est aussi le terrain de prédilection des écologistes. Donc je me dis, on ne va pas abandonner, on reste ensemble et on va jusqu'aux européennes unies. Merci beaucoup, Florence. Juste, tu peux nous dire qui tu es et pourquoi tu es venue ici ? Je m'appelle Alma, je suis venue ici parce que je me considère de gauche en général, et engagée dans mon temps personnel. Voilà, et la NUPES, j'aime bien parce que je n'ai pas d'étiquette politique plus précise que ça, parce que pourtant j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de quelque chose qui me convient, à part dans la vie associative plutôt. Donc voilà, la NUPES, c'est quelque chose qui me parle, parce que je pense qu'en général, j'ai envie de... Un de mes objectifs politiques, c'est justement de chercher l'union et qu'on travaille tous ensemble pour essayer de répondre aux besoins de tout le monde et pas seulement à ses convictions. Donc voilà pourquoi je suis là. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie concrètement, la NUPES, d'un point de vue politique ? L'union, ouais. Bon, bah c'est déjà dans le nom. Mais j'espère que ça signifie, en tout cas, c'est pour ce que je suis là. J'espère que ça signifie parler ensemble et s'écouter, et apprendre des uns et des autres de quelles sont les réalités de chacun, chacune, de quels sont les différents, justement, backgrounds de chacun. Donc ça veut dire qu'on va trouver des solutions ensemble, qu'on va plus discuter que débattre. Donc ça veut dire, en fait, faire de la politique pour être un peu plus proactif que juste pour débattre, essayer d'avoir le pouvoir pour assouvir ses propres convictions. Voilà. Donc t'habites à l'étranger. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'habiter à l'étranger ? Et quel est le rapport politique que t'as avec la France et ses institutions ? Bon, je pense que ça joue, mais depuis que je suis tout petit, je suis traînée par mes parents dans les partis politiques diverses gauches. Donc ça sent aussi un petit peu familier, familial. Et en habitant à l'étranger, je pense que aussi les premières années, on n'est jamais sûr exactement combien de temps on va rester. Maintenant, je pense qu'on va rester quand même un très long moment, je pense, quand même à l'étranger. Mais je me dis que peut-être un jour, je vais devoir rentrer en France. J'ai toujours un lien avec la France. Peut-être qu'un jour, je vais devoir rentrer pour m'occuper de ma famille. Donc voilà, j'aimerais que la France reste un endroit qui fait sens pour moi. Et puis de toute façon, ce qui se passe en France va avoir une répercussion de ce qui se passe en Europe et dans le monde. Donc en général, en fait, de toute façon, je ne me bats pas que pour la France. Je me bats pour l'humanité en général. Pour toi, qu'est-ce que la NUPES a créé de positif depuis sa création ? Et comment tu vis cette nouvelle forme de coalition de la gauche, on va dire, et des écologistes ? Ça a créé l'espoir que peut-être, ouais, l'union est possible. Même si, voilà, il va y avoir des hauts et des bas. Mais en tout cas, qu'on y oeuvre. Et si on fait face à tout moult, dans tous les cas, il y aura des discussions un peu cassantes. Mais du moment qu'on travaille ensemble et qu'on se définisse des enjeux ensemble, ou contre quelque chose aussi, contre le fascisme, je pense. Alors pour finir, si tu avais quelques critiques ou quelques faiblesses que tu aimerais résoudre, on va dire, dans la NUPES, qu'est-ce que ce serait ? Et comment tu aimerais que ce soit mis en place ? On rend ça vraiment populaire. Donc c'est-à-dire, moins se reposer sur des leaders, les grossettes, qui en fait sont vraiment à la base de tous les conflits. Donc en fait, si on est là pour une union, ça veut dire qu'il faut travailler sur son ego, ce qui n'est pas chose facile chez les hommes, mais les femmes politiques et toutes les personnes politiques en général qui ont un certain pouvoir. Donc la critique que j'ai, ce serait ça. Si vous faites quelque chose de populaire, il faut que ce soit populaire. Et dans mes convictions, je pense que pour faire quelque chose de populaire, il faut faire quelque chose de local. C'est pourquoi justement, je trouve que ça marche très bien, justement dans nos circonscriptions à l'étranger, où c'est beaucoup plus local, beaucoup plus petit. Donc comment ça serait mis en place ? Ça, je pense, surtout départemental, régional, au niveau de la ville aussi, faire des choses. Et si ça marche au Parlement, c'est encore plus incroyable. Mais voilà, travailler sur nos égaux et pour l'union. Ok, super, merci. Merci à toi. Alors on est avec deux militants de Berlin ici. Alors simplement, pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? Ici déjà, c'est pour rencontrer tout le monde, tous les autres militants, peu importe le parti. Voilà, on voulait mettre des noms sur des visages. C'est aussi, je pense, pour renforcer l'union. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Essentiellement pour ça, je dirais. Ouais, je rejoins Eric. C'est vraiment pour rencontrer plus de monde. Surtout parce qu'on est tous les deux de Berlin. à rencontrer des gens qui viennent aussi d'Andorre de Berlin et qui ont la motive de venir jusqu'à Berlin pour ce meeting. Et essayer de faire vivre le parti de la Circo 7. Et du coup, donner un peu de l'impulsion pour rentrer dans les prochaines égales échéances électorales comme les Européens. Et sur l'Europe, quels sont vos points de critique ou au contraire, vos points positifs sur l'Europe ? Je pense que c'est essentiel qu'on fasse avancer les choses dans le bon sens, surtout sur la gauche, en Europe, parce qu'on sait qu'en Europe, malheureusement, l'extrême droite prend de plus en plus le pas. Donc, il faut essayer d'amener nos idées et de faire en sorte que les autres pays aussi adhèrent à nos valeurs. Oui, je suis d'accord. Je pense que l'Europe, en général, les problèmes, c'est des problèmes souvent démocratiques, malheureusement, non seulement au niveau de certains pays qui sont en train de faire des dérives autoritaires, mais aussi juste en général par rapport au fonctionnement de l'Europe. Et donc, je pense que c'est pas mal dans le programme de la NUPES d'essayer d'améliorer un peu le système européen et puis surtout, les valeurs écologiques et sociales, les mettre vraiment au devant de la scène. Et pour vous, quelles sont les réussites et les victoires de la NUPES jusqu'ici ? Juste d'exister, je veux dire, d'avoir réussi à faire une union de la gauche pour les législatives, ça a été un moment d'impulsion, je pense, pour la gauche qu'on voit jusqu'ici, en fait, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu ce meeting si on n'avait pas eu la NUPES. Et donc, de pouvoir donner cette alternative de gauche et de la rendre crédible, c'est super. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, peut-être que certaines ne le voient pas comme une victoire, mais je pense que les manifestations, par exemple, contre la réforme des retraites, ça a amené beaucoup de gens de notre côté qui se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, notamment la valorisation des pensions de retraite, aussi le travail en tant que tel, il y a beaucoup de conditions qui sont déplorables et qu'il faut améliorer. Un dernier petit mot pour nos YouTubers et YouTubeuses ? Comment dire en français ? Abonnez-vous, abonnez-vous et likez le contenu. Et vive l'union ! Merci. Merci. Merci.